Notre invité de tout à l'heure, Christine Mousseau, qui est coach vocale, qui vient comme promis nous délivrer à Marie et à moi quelques bons conseils pour poser nos voix. Ça tombe bien dans nos métiers, on en a quand même bien besoin. Christine, merci d'être restée. Je rappelle votre livre « Femmes, faites-vous entendre » chez Odile Jacob. Vous avez deux femmes qui ont besoin d'un cours, notamment pour asseoir leur autorité avec leurs enfants. Comment, par la voix, peut-on les aider ? C'est à vous. J'ai bien besoin de le... Alors, je pourrais aujourd'hui vous faire un cours sur faire la voix d'ado. J'ai mal fait. Ah si, c'était parfait. Alors non, en fait, ce qui est vraiment important, je pense, en tant que parent, c'est surtout d'être très à l'aise dans son rôle et donc de vraiment établir son rôle. Donc, comme tout à l'heure, je vous le disais, le plus important pour ça, c'est de poser sa voix, d'apprendre à poser sa voix. Donc ça, ça se fait par la respiration. Et donc, je vais vous apprendre deux, trois petites choses pour travailler votre respiration. Arrête, Gaspard ! Voilà. Alors, on va essayer d'identifier déjà quels sont les muscles dont on a besoin pour poser notre voix. Donc déjà, les muscles qui activent la respiration abdominale. Donc on va juste, déjà, pour identifier ces muscles, faire un petit test. On va mettre un doigt devant nous, devant notre bouche, en imaginant que c'est une bougie. Et on va souffler dessus d'un coup sec, comme ça. Et si on voulait, l'éteindre. Voilà. Alors là, vous sentez, et je vois très bien sur Agathe, ça fonctionne très bien. Donc c'est un machin. Mais sur vous aussi. Mais sur vous aussi. de ceinture abdominale. Donc, c'est ce muscle qui a bougé, effectivement. Et ce muscle, il va rentrer à chaque fois que le diaphragme va remonter. Et donc, quand le diaphragme va remonter, ça va effectivement pousser le souffle à l'extérieur. Donc quand on parle, on doit avoir effectivement un flux d'air qui est un petit peu régulier pour faire vibrer les cordes vocales de manière régulière. et donc avoir une voix bien posée, qui ne tremble pas, qui ne décroche pas dans les aigus, surtout. On parlait tout à l'heure de décrocher dans les aigus, de paraître un peu hystérique. Donc on va essayer d'éviter ça. Parce que bien évidemment, quand on a une voix hystérique, on sort de notre rôle d'adulte et de parent. Donc la deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est on va faire l'abeille. Parfait. Donc pour vous, c'est bien. Vous êtes alliés en jaune. Alors on va faire tout simplement ce son-là. On va se concentrer vraiment sur l'articulation. Et sur la vibration du son, on va faire. Ce que Benjamin peut faire également. Et on va relâcher la mâchoire à la fin du son. On va essayer de ne pas fermer la bouche. Voilà. Et puis on en refait un. Donc pas trop longtemps, pas nécessairement, mais juste. Et puis on relâche. Et on refait. J'aurais tout fait à la télévision. J'ai même vendu des semelles à mincissantes. Et là, maintenant, je fais l'abeille. Donc l'idée, c'est de reproduire ça, mais avec ses enfants, c'est-à-dire de parler comme si on faisait l'abeille. C'est-à-dire, Gaspard, arrête de faire des bêtises. Alors, on va essayer d'articuler, effectivement, de manière plus naturelle. Mais en tout cas, Gaspard, arrête de faire des bêtises. Pourquoi pas ? Ça peut marcher. Non, mais l'important, c'est effectivement de garder cette respiration. Vous sentez que quand vous faites « bzzz », ça va vraiment chercher cette connexion avec le ventre. Et on va donc poser sa voix. Et on reste maître de ce bêtise. Oui, c'est vrai qu'après, on se met en fait sur la même ligne que le bzzz. Là, ça serait la même ligne. On n'est plus crédible parce qu'on est plus établi, tout simplement, puisqu'on est posé, on est vraiment établi. La bonne colère, il n'y a pas, tu arrêtes. Non, la bonne colère. Si, ça peut. Oui, le bon pétage de câble. Ça, on peut ou il faut quand même... Disons que je pense qu'effectivement, on peut toujours se faire obéir en se faisant craindre. Ça marche très bien. Après, le bien-être sur le long terme de l'enfant, bon, je ne suis pas sûre que ce soit très efficace. Gaspard, bzzz, bzzz. J'ai fait comme ça. Et les vocalistes, Gaspard, fais attention. Chanter, ça peut toujours être utile parce que ça permet de pousser un petit peu plus loin ce geste vocal, effectivement. Donc, je disais d'ailleurs que là, étant malade, ce serait peut-être presque plus facile pour moi de chanter que de parler. Ah, c'est plus simple de chanter que de parler. Parce qu'on va activer un petit peu plus le soutien de manière un petit peu plus... En faisant un essai, Marie, chantez-nous quelque chose. C'est pour vous, c'est pour votre éducation. On a envie de vous aider. Ah ouais, prends ton verre avec tes deux mains. Trince-toi les dents. Dépêche-toi, t'es habillée. On doit partir à une école. Je crois que ce sont vos élèves dissipés que vous avez. Un petit peu, mais en tout cas, elles ont raison sur le fait qu'il faut prendre ça légèrement et rester détendu parce que la respiration sera évidemment beaucoup plus calme si on est détendu. Mais moi, je vous invite vraiment à lire ce bouquin parce que ça va vous aider. Si vous êtes en congé maternité, vous appréhendez de revenir. La voix, c'est tellement important. Moi, je suis tellement d'accord avec vous. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci. 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 Merci.